L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Marion Coulé. Ou plutôt Priviet d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on regarde ce midi du côté de la Russie à deux jours de l'élection présidentielle avec Vladimir Poutine évidemment favori, mais il y a qui face à lui d'ailleurs Dany ? Alors en fait vous avez sept candidats et un grand absent. Alors le grand absent c'est Alexei Navalny, Navalny l'avocat, celui qui s'attaque à la corruption dans ce pays, qui organise des manifestations etc. et bien il est interdit de candidature pour en fait des dossiers judiciaires plus ou moins montés. Donc il ne sera pas là, c'était le seul qui aurait pu dépasser les 20% contre Poutine. Après vous avez un millionnaire communiste, un nostalgique de Staline, Groudinin, et bien lui il n'attaque jamais personnellement Poutine, qu'il a d'ailleurs soutenu à un autre temps, mais il s'attaque à la politique sociale de Poutine. Et puis vous avez un anti-libéral, anti-américain, raciste antisémite, Jerry Nikowski, lui il fera 5,7 de 6%, le communiste 7% et puis derrière la seule que je nomme encore c'est Ksenia Sobjak, c'est une journaliste présentatrice de la télévision, on l'a dit libérale, sa famille est quand même très proche de Poutine, ça a l'air d'être un coup monté en que Poutine dise, bah vous voyez, on vous laisse à la télévision, elle a le droit de temps en temps dire des méchancetés sur Poutine. Poutine, pardon, Poutine qui montre les muscles, Dany, en ce moment face à l'Occident, ça peut jouer ça dans l'opinion russe ? Ah oui absolument, mais d'ailleurs toute la, si vous voulez, l'histoire de Poutine c'est cela, Poutine après Yeltsin a redonné du muscle à la Russie, il lui a donné une présence, c'est ce que les Russes aiment, donc ce national-poutinisme, et bien c'est sa force, et donc plus l'Occident tape sur Poutine et les Russes, plus, si vous voulez, et bien Poutine devient de plus en plus grand en Russie, donc là il n'est pas assez sûr que toute cette stratégie autour de ce qui s'est passé à Londres, va le faire monter au-dessus de 60%. Ce matin Vladimir Poutine a appelé les Russes à aller voter, il a mis en avant le droit à un choix libre, justement elle est réellement libre cette élection ? Ben non, puisque tous les médias, surtout la télévision, sont totalement aux mains de Poutine, donc c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle une élection illibérale, si vous voulez, donc il faut, il a besoin de l'élection, il va dire je suis légitime, regardez 60% des Russes ont voté pour moi, et bien donc je suis légitimement président, mais il est évident que si on comparait aux élections, disons en Occident ou en France, en Allemagne, même aux Etats-Unis, et bien cette élection est truquée, parce que le pouvoir manipule tous les médias, et donc on ne peut pas parler d'une élection démocratique, c'est la démocratie électorale sans démocratie. Élection dimanche, en tout cas en Russie, merci Dany et Maxime Switek, vous le retrouverez lundi bien sûr. C'est tantis Marion, bon week-end.